Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent c'est faut-il faire des fiches personnages pour mon roman ? Alors je vais vous répondre tout de suite oui mais voilà ma réponse va être structurée en deux parties Alors oui, pourquoi oui ? Pendant très longtemps j'en faisais pas, je me disais de toute façon je les ai dans la tête, les personnages j'apprends à les connaître au fur et à mesure de mon écriture et je me suis rendu compte au moment où je corrigais mon roman que ça me manquait que ça me manquait parce qu'il y avait des éléments, je me rappelais plus ce que j'avais mis dans la personnalité de tel ou tel personnage ou même au niveau des caractéristiques physiques, il y avait des éléments que j'avais pas travaillé aussi et qui faisaient que j'oubliais des choses ou j'allais pas assez profondément dans ce que j'aurais pu faire par rapport aux personnages or les personnages c'est vraiment le coeur de votre roman pourquoi ? Parce que vos lecteurs, ils suivent l'histoire des personnages, ils sont touchés par les personnages, ils sont interpellés pas forcément chaque fois, il n'y a pas forcément chaque fois de l'empathie mais en tout cas ils sont interpellés par les personnages, ils ont envie de les suivre, ils ont envie de savoir ce qui va leur arriver et si vous ne les travaillez pas en profondeur, on va avoir l'impression d'avoir des personnages de surface qui sont simplement des personnages de papier mais voilà ça va pas plus loin et c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui donne vraiment vie à votre roman c'est les personnages donc oui, vous devez absolument faire des fiches personnages pas forcément pour tous les personnages mais en tout cas pour les personnages principaux pour arriver à les travailler de façon détaillée et arriver à mieux les mettre en scène arriver à mieux leur donner une consistance une impression de vie aux yeux de votre lecteur mais, mais, voilà, deuxième partie de ma réponse les fiches personnages ça ne suffit pas je m'en suis rendu compte parce que à un moment du coup, au moment où je me suis dit bon bah voilà il me faut des fiches personnages j'ai commencé à les faire en fait ça m'ennuyait mortellement de faire les fiches personnages parce que je me suis dit il faut plein 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 de critères dans ces fiches personnages il faut les remplir et franchement ça me prenait la tête vraiment et j'avais pas l'impression que tout était utile et en fait il faut aller plus loin que les fiches personnages les fiches personnages ça suffit pas moi je me... maintenant je m'appuie beaucoup plus enfin je fais la fiche personnages c'est une base je cherche pas à ce qu'elle soit super détaillée parce que au final peut-être que c'est pas très important de savoir tous les goûts alimentaires de mon personnage principal alors peut-être que si hein mais peut-être que non et en tout cas je sélectionne les informations les plus importantes et pour le reste j'utilise beaucoup d'outils développement personnel du style voilà faire beaucoup de la vie pour les personnages en regardant dans chaque domaine comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à leur vie voilà que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique etc sur pas mal de points au niveau de leur vie de couple voilà des choses comme ça je vais beaucoup puiser du côté des développements personnels ou des tests de personnalité ou des choses comme ça pour arriver à avoir des personnages qui soient beaucoup plus vivants que simplement une liste de critères une liste de critères ça ne suffit pas pour faire un personnage vraiment vivant c'est une bonne base c'est indispensable au départ pour savoir un petit peu où vous allez à quoi ressemblent vos personnages et ce qu'ils vont faire et puis ça vous aidera à réfléchir justement à structurer votre pensée mais ça ne suffit pas je vous invite à aller plus loin que les fils personnages à ne pas y passer non plus des heures et des heures sur vos personnages secondaires ou les personnages qui sont vraiment pas importants pour votre roman mais en tout cas pour vos personnages principaux à vous poser la question qu'est-ce qui s'est passé dans leur passé qu'est-ce qui se passe dans leur présent qu'est-ce qu'ils aimeraient pour leur futur et plein de choses comme ça pour arriver à avoir des personnages beaucoup plus profonds beaucoup plus intéressants aussi pour votre lecteur donc oui des fiches personnages à mon sens ça ne suffit pas il faut que vous trouviez aussi d'autres outils pour aller plus loin voilà pour aller plus loin aussi au niveau de la construction de vos scènes cette fois je vous invite à télécharger ma formation gratuite sur les scènes il y a plusieurs modules audio avec une fiche même deux fiches au format pdf qui reprennent les points clés les exercices à mettre en place pour réussir et une fiche à dérouler voilà un peu de type fiche personnage mais là pour les scènes avant d'écrire votre scène vous regardez quels sont les points clés qui sont nécessaires à l'intérieur de votre scène pour qu'elles soient bien construites qu'elles soient intéressantes qu'elles soient utiles pour votre histoire et puis vous les passez en revue si vous les avez c'est super et puis s'il vous en manque vous rajoutez simplement vous pouvez soit l'écrire soit garder les choses dans votre tête voilà mais en tout cas ça vous donne une base pour aller plus loin la formation est gratuite allez-y donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo